Mes grands-parents ne voulaient pas me voir. Danny Boone évoque ses rapports compliqués avec sa famille. À l'occasion de la sortie de son film La vie pour de vrai, Danny Boone s'est longuement confié dans les colonnes du Parisien sur sa carrière mais aussi sur son enfance. Des années marquées notamment par ses relations compliquées avec les parents de sa mère qui l'ont rejeté. En pleine promotion de son nouveau film La vie pour de vrai, dans lequel il a notamment offert des rôles à son acolyte Cade Merade et à Charlotte Gainsbourg. Danny Boone évoque, au fil de ses interviews, sa vie de famille, mais également son enfance ou encore ses amitiés. Avec Cade Merade, l'acteur et réalisateur de 56 ans forment un binôme inséparable. Musique Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Dans un long entretien accordé aux Parisiens, le réalisateur c'est un accent aigu sur son enfance, lui qui est né d'un père cabile et d'une mère française. Une double culture dont Danny Boon est très fière, mais qui a beaucoup dérangé ses grands-parents maternels. Les carrières artistiques démarrent toujours d'une faille. Moi, ma faille, c'était le rejet de ma famille maternelle vis-à-vis de ma mère qui avait épousé un cabile. Mon père n'a jamais dit du mal de mes grands-parents, ce que j'ai trouvé très classe. Ils étaient racistes, a-t-il expliqué. Puis de poursuivre. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils ne voulaient pas me voir, alors que mon arrière-grand-père, qui avait connu la guerre de 14, et qui était mon idole, et sa femme, étaient si ouverts. Une histoire familiale empreinte de blessure